Bonjour à tous, c'est Abdoul Haïssar d'Electronic Arts. Aujourd'hui nouveau tutoriel sur FIFA 23 pour vous aider à progresser et aujourd'hui on va s'intéresser à un tuto assez important sur les formations, les formations les plus utilisées et également les formations les plus équilibrées dans eSports FIFA 23. Directement on va du coup dans ce menu avec les dispositifs. Depuis pas mal d'années les compos qui sont le plus utilisés sont le 4-2-3 resserré, vous avez le 4-1-2-1-2 resserré également, le 4-4-2 pour le coup que ce soit resserré ou bien à plate, tout dépend de si vous voulez avoir des milieux défensifs ou bien des milieux centraux, le 4-2-2-2, le 4-3-1-2, le 4-3-3 offensif, le 4-3-3 resserré et le 5-2-1-2, le 3-5-2 qu'utilise notamment le Paris Saint-Germain dans le vrai football. Les amis pourquoi ces compos sont les plus utilisés ? Tout simplement parce que ce sont les plus équilibrés dans le sens où je vous l'ai toujours dit sur FIFA ce qui est important c'est d'avoir un équilibre attaque-défense mais surtout le plus important c'est de maîtriser la défense avant de maîtriser l'attaque et le fait d'avoir deux milieux défensifs voire deux milieux centraux au moins sauf pour le 4-1-2-2 qui a qu'un seul milieu défensif, c'est super important parce que de votre côté en fait vous avez besoin d'avoir une sorte de surnombre défensivement pour pouvoir bloquer les attaques adverses et ensuite repartir derrière pour aller contre attaquer ou bien pour aller construire et tenter de marquer. Et en fait sur le 4-2-3, sur le 4-2-2-2, sur le 4-4-2 vous avez au moins deux milieux défensifs voire sur le 4-4-2 à plat vous avez deux milieux centraux. En fait ce qui est super important de voir selon la compo que vous utilisez c'est le positionnement des joueurs selon plusieurs attributs. Là j'ai deux joueurs du coup j'ai Henri et j'ai Dabritz et clairement si je regarde pour Dabritz elle a une contribution offensive moyenne et une contribution défensive moyenne. Plus on sera élevé, plus la joueuse sera haute sur le terrain. Ensuite si je prends Amandine Henri de son côté vous voyez en contribution offensive et défensive elle a élevé élevé ce qui signifie que de son côté elle va offensivement être assez haut, montée et défensivement de son côté elle va descendre énormément. Vous faites la même chose sur tous les autres types de joueurs sachant que selon le poste bien entendu ça a une incidence plus ou moins importante. Et puis enfin les instructions peuvent faire en sorte à ce que vous ayez un impact, vous mettez un impact sur ces contre-émissionaux. Donc les amis vous voyez là par exemple dans les instructions je suis sur le 4-4-2 resserré et en fait si j'avais été sur le 4-4-2 à plat ou est-ce qu'il y a plutôt des milieux centraux j'aurais pu demander à l'un des deux milieux du coup en soutien offensif de rester derrière en attaque. Si je prends par exemple à Neiger Merg et que sur le soutien défensif de mon côté je lui demande de revenir en défense, bah au delà du fait qu'elle ait une contribution défensive qui soit moyenne comme on l'avait juste avant, bah là elle va pas mal redescendre parce que je vais demander moi en plus de ça de revenir en défense. Donc ça peut un peu combler le fait qu'elle est moyenne et pas élevée en contribution défensive. Pareil, votre tactique perso vous allez la lier à votre style de jeu mais également à votre compo. Comme je vous l'avais expliqué de mon côté, plus vous allez jouer avec une compo avec des joueurs étirés, plus vous allez demander d'avoir une largeur dans le bloc attaque donc une largeur offensive qui sera plus bas. Donc sur des compos type 4-4-2, 4-2-2-2, 4-2-3, l'idéal c'est de demander d'avoir une largeur comprise entre 45 et 55. Sur des compos type 4-1-2-2, resserré 4-3-2 notamment, l'idéal c'est d'avoir une largeur qui va être comprise plutôt entre 50 et 65-70. Voilà les amis pour les formations les plus utilisées dans FIFA, j'espère que ce tuto vous aidera. Et puis, ultra important, c'est important quand vous sélectionnez votre composition et que vous choisissez vos joueurs et vos joueuses, du coup de bien faire attention au pied du joueur en question. Si je suis un joueur qui va pas mal enrouler, je vais plutôt intervertir Magerie et Hegerberg, ou est-ce que du coup, Magerie je vais la mettre à droite pour enrouler pied gauche et Hegerberg, je vais de mon côté la mettre à gauche pour enrouler pied droit. Voilà les amis, c'était tout pour ce tuto sur les formations les plus utilisées. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Je vous dis à la prochaine, activez les notifications, en cliquant sur la cloche, abonnez-vous, lâchez un like, commentez, partagez ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto sur FIFA. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada